La plus grosse différence, c'est le système des trails. Il faut savoir qu'ici, de toute façon, c'est des courses handicap, donc chaque cheval a une certaine valeur, et suivant sa valeur, il se retrouve dans une classe différente. C'est une configuration course, on a les couleurs, sauf qu'on n'appuie pas, on ne demande pas aux chevaux un effort qu'on demande en course dans les 410 mètres, mais quand même, c'est un bon travail, ça permet de les avancer, de les éduquer, de les mettre au milieu d'autres chevaux, ils voient les couleurs, donc je trouve que c'est une bonne chose. Là, je regardais les échanges, tu savais à quelle heure tu passais, les trails, c'est des choses, tout est programmé. Tout est programmé à la centième de seconde près, ici. D'accord. Il n'y a pas de place pour... Là, c'est tout dans le temps. Donc là, ils ont un créneau, là, tu vois, il est 8 heures, après, il reste encore un trail, je pense, sur la ligne droite, moi, je vais travailler après un cheval sur les 1600 mètres, sur le gazon, et après, il y aura deux trails sur le dirt. Donc, tout est... Ils sont oubliés, parce que bon, il y a en même temps qu'on trail sur la ligne droite, il y a encore des chevaux qui travaillent sur la piste en sable. Donc, on a un créneau, à 8h30, la piste en sable ferme, donc, nous, on apprends pas à les trails sur le sable. Non, il n'y a rien à dire. Il y a 1300 et quelques chevaux, je crois, à Hong Kong. Il n'y a qu'une piste d'entraînement. Donc, non, c'est pas évident. C'est pas évident pour les chevaux, c'est pas évident d'aller voir la piste tout le temps bonne, parce que c'est un endroit qui change de climat très rapidement. Il y a beaucoup d'humidité. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte, aussi bien sur la piste d'entraînement que quand on a des courses. Donc, pour nous, c'est très, très, très marrant. C'est difficile d'avoir vraiment des vrais repères en se disant, tiens, la piste, on va couvrir comme ça aujourd'hui. Non, c'est toujours différent. Donc, il faut attendre, suivant, regarder les deux, trois premières courses, voir si aujourd'hui, on peut revenir de derrière, voir si aujourd'hui, c'est un avantage des chevaux qui sont devant. Puisque comme on n'a qu'une piste, on bouge le rail. Donc, à chaque réunion, on bouge le rail. Donc, on a ce qu'on appelle ABC. Donc, position A, c'est la liste à zéro. B, ça doit être à deux mètres. C, c'est encore à trois mètres de plus. Ce qui fait qu'il varie comme ça. Il y a à Pivallée, pareil. Mais alors, suivant la position de la corde, la piste change complètement. Après, il y a les numéros à la corde qui sont très importants, un peu moins châtis. Mais à Pivallée, c'est un compte énorme, parce que c'est un tourniquet, ça paye 300 mètres de tour. Donc, c'est un peu comme Amiens. Voilà, Amiens au milieu de la ville. Mais bon, c'est marrant. Les trails, vous engagez les chevaux dans les trails à quel moment ? C'est les entraîneurs qui engagent les chevaux. Par exemple, les trails, c'était aujourd'hui, l'année mardi matin. Ça devait être lundi matin ou samedi après-midi. Donc, il rentre les chevaux qui vont bien me faire trailer. Et puis après, c'est surtout bien pour les chevaux qui n'ont jamais couru, les chevaux qui sont apportés sur Hong Kong. Donc, ça les éduque un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de chevaux de 2 ans à Hong Kong. Il y a surtout des 3 ans, 4 ans. Mais ça permet un petit peu de les éduquer. Donc, ils arrivent, même le jour où ils débutent, même s'ils n'ont jamais couru encore une course sur Hong Kong, ils ont déjà derrière eux 4 ou 5 trails. Donc, ça permet de les faire venir en maturité plus facilement. Et donc, on a des courses qui sont un peu plus limpides. On n'a pas de chevaux. Ils sont beaucoup, ils viennent mécanisés très, très vite ici. Le système des engagements, c'est exactement le même qu'en France. Au niveau du timing, c'est 3 jours avant, 2 jours avant. Oui, c'est ça. Les entrées sortent 4 jours avant. D'accord. Donc, par exemple, quand on court pour le week-end, les entrées sont le lundi. C'est 5 jours. Et pour le mercredi Happy Valley, les entrées se font le jeudi. Donc, toi, quand il y a les entrées qui se font, à ce moment-là, tu prends ton téléphone ? Voilà. Les déclarations de partant définitive et 2 jours avant les courses. Mais les handicaps avec la liste des chevaux, les premiers partants, sortent 5-6 jours avant. Donc, à ce moment-là, tu vas déjà, généralement, personnellement, j'ai toujours 2-3 affiliations avec l'entraîneur. Donc, j'ai déjà des chevaux qui sont déjà marqués à l'avance. Donc, je sais que je vais avoir ce cheval-là dans cette classe-là, etc. Donc, après, je me retrouve avec 3-4 mondes confirmés déjà avant les entrées. Et quand les entrées sortent, là, c'est mon travail de devoir téléphoner aux entraîneurs pour essayer de gratouiller encore et récupérer quelques montres. Mais généralement, toutes les bonnes montres sont déjà parties avant les entrées. Puisque l'entraîneur sait quand tu montes un cheval, tu dis, tiens, on va recourir là dans 15 jours, une classe-c'à-1400 mètres, il a bien coulé la dernière fois. Donc, on s'arrange de manière à ce qu'il course cette course-là. Donc, ça permet... Bon, ils ne rentrent pas tous, évidemment, puisqu'il y a une quantité de chevaux quand même assez importante, qu'il y a 14 partants à Châtine et 12 partants à Pivallée. Donc, tu te retrouves certaines fois à avoir ton cheval, ce qu'on appelle l'emergency, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans la course. Mais les deux emergencies de chaque course, s'il y a un cheval qui est scratch qui vient ne pas courir, puisqu'il a un petit problème, automatiquement rentre dans la course. Les relations entre entraîneurs et jockeys, est-ce qu'ils sont vraiment différentes dans France ? Sur la Terre, c'est partout pareil. Mais les différences de culture, c'est plus chinois, je pense. Non, il y a quelques entraîneurs, il y a beaucoup d'Australiens. Moi, ça me fait bien d'avoir Richard, maintenant, qui est là. Déjà, de pouvoir parler français avec quelqu'un le matin, c'est sympa. Donc, là, on travaille ensemble, ça se passe bien. On a l'occasion de... Je refais un peu ce que je faisais un petit peu avec ma patronne, même si c'est complètement différent, mais quand même, ça me permet de travailler les chevaux. Comme aujourd'hui, on a travaillé les trois chevaux, je suis content, ils ont bien travaillé. C'est amusant de voir. Moi, j'aime bien avoir la progression d'un cheval, petit à petit, faire du travail, de voir comment il évolue, après lui donner une course, etc. Puis le jour J, quand on gagne, comme il y a un travail derrière, je pense que c'est ça qui est sympathique. Ça ne me dérange pas de monter comme ça, au pied levé, on me dit, tiens, tu fais ça, ça, ça et ça se passe bien, tu gagnes. Mais je préfère avoir un petit suivi, j'aime bien suivre les chevaux et ça m'amuse plus. Surtout en vieillissant, c'est plus... J'ai un peu plus d'expérience, donc c'est plus amusant. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé déjà un endroit... Déjà, je vis de ma passion, ma passion qui est venue au fur et à mesure, même si j'adorais les chevaux et que je voulais être jockey. Au départ, je voulais être jockey en sachant pas vraiment ce que ça signifiait. C'était juste par rapport à mon père. Mais bon, petit à petit, après, j'ai eu la période en France où c'était encore super, mais j'y étais pas... C'était... Il y avait trop de... J'évoluais pas pour moi en France. J'étais là, bon, c'était différent. J'avais pas l'impression de... Je montais pas, je m'éclatais pas, comme je m'amuse maintenant. C'était la routine ? Non, pas la routine. Pas du tout. Non, ça n'a jamais été la routine. Mais c'était... C'était comme... J'étais un peu bloqué quelque part parce que... Parce que... Le fait d'être né dans ce cocon-là avec ma patronne, etc. Et puis les critiques, les gens autour, etc. Le machin, le truc, des courses qui peut-être me convenaient peut-être pas aussi bien comme ce qui me conviennent des courses d'Hong Kong. Et puis quand j'ai commencé à voyager, je me suis aperçu qu'en Asie, en général, les courses... Je m'adaptais assez rapidement au système des courses et que je commençais à... Je m'amusais et je prenais plus de plaisir. C'est pour ça que j'ai décidé de tenter ma chance ici en sachant que le plus important c'est de se faire plaisir. Et ici, je me régale. Même si je gagne une classe 5, je m'amuse autant que si je gagnais un groupe en France. Et pourquoi cet amour de l'Asie ? Parce que... À mon avis, tu as eu le choix... D'abord, l'amour des courses d'ici. Avant toute chose. Si ça avait été à Tambouctou, j'aurais monté à Tambouctou. Bon, évidemment, financièrement, ce n'est pas le plus mauvais endroit pour monter, déjà. Mais avant, déjà, comme tu l'as dit hier, tu as fait une expérience en Malaisie. Je ne suis pas persuadé qu'il y a des gros prix là-bas. Non, il y a des tout petits prix. Mais bon, ça a été le démarrage et après, c'est comme ça et c'était écrit. Mais pourquoi l'Asie ? Parce qu'on m'a proposé mon premier voyage, on m'a demandé d'aller en Asie et puis j'y suis allé et c'est en Indonésie et de là, boum, je suis reparti sur Singapour à Malaisie. Ah oui, d'accord. Après, ça a été à Singapour et puis après, j'ai atterri à Hong Kong. Et la culture asiatique te plaît ? Beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît justement ? Le respect. Ouais. Les gens sont respectueux. Les gens en général. Pas que... Il y a des cons partout, mais il ne faut pas faire une généralité. Mais il y a quand même une espèce de respect pour les personnes âgées. Il y a une culture différente et déjà, je trouve que c'est bien il n'y a pas d'insécurité. Les gens respectent les uns les autres. C'est quand même... En France, c'est devenu le Bronx, quelque part. Je veux dire, ici, c'est calme. Bon, et après, le truc que j'aime bien, c'est que c'est un pays qui ne regarde que devant, ne regarde pas derrière. Alors, ça, c'est bon côté, c'est mauvais côté. Ça, c'est très bon côté quand tu t'arrives un problème et qu'on te reprend, on efface tout et il n'y a pas de problème. On ne dira pas « Tiens, oui, mais bon, avant, non, non, hop, tu gagnes des courses, pas ça. » Puis, il y a l'autre côté, c'est-à-dire que tu peux être le meilleur jockey de la planète, tu peux venir ici, si au bout de trois rayons, tu n'as pas gagné des courses, c'est fini, pour eux, tu n'es rien. Après, ça a été compliqué pour construire ce petit acquis que j'ai maintenant et après, tu vis sur ton acquis. J'ai toujours la chance d'avoir le quatrième ou cinquième choix dans certaines courses. Quand certains jockeys ne sont pas pris, on m'appelle, on fait appel à moi et ce qui me permet de continuer à avoir de bonnes performances, même si j'aurais bien aimé être champion, mais c'est déjà, c'est presque impossible, c'est difficile, c'est contrôlé par deux, trois jockeys qui ont le monopole, j'ai une concentration de chevaux à s'occuper qui monopole les appels tout. Et puis bon, donc tu viens ici pour être au quatrième, trois, quatrième au max de tes performances. Mais bon, ça suffit déjà, c'est sympa, ça ne me gêne pas. Le plus important, ce n'est pas la performance, c'est de m'amuser, enfin, m'amuser, entre guillemets, mais de prendre du plaisir déjà à faire mon travail et d'essayer de gagner des courses. Mais bon, de toute façon, c'est pareil en Europe, en Europe, si tu n'étais pas pour trois grandes écuries, c'est fini, c'est pareil partout. Mais ici, quand même, c'est assez dispatché, il y a une limite, chaque entraîneur a une limite autorisée, donc ils ont juste 50 chevaux au maximum, ce qui fait que tout le monde a le même string dans les courses, donc c'est bien, c'est plus homogène. Il n'y a pas un entraîneur qui a 300 chevaux et un autre qui en a 25, donc tu as même plus de possibilités. Et puis donc, ça tourne sans arrêt avec le système des suspensions. Tu disais, c'est le même système qu'en France par rapport au jockey, il y a deux, trois têtes de liste. Voilà, alors tu viens ici en sachant pertinemment que Douglas White a une chance sur deux d'être champion. Ça fait 13 ans qu'il est ici, il a été champion pendant 12 ou 13 ans, donc on le sait déjà dès le départ. Après, tu as deux autres Australiens qui contrôlent encore un peu d'autres chevaux, donc il te reste une certaine partie. Mais bon, ça n'empêche que si tu gagnes 40 courses dans l'année Hong Kong, c'est comme si tu en gagnais 150 ans, peut-être pas 150, mais c'est comme si tu en gagnais 100 ou 110 en France. Donc après, encore une fois, j'ai 40 ans, la vie, elle est belle ici. J'espère pouvoir monter le plus longtemps possible. je n'aurai pas honte si je monte jusqu'à 50 ans. Au contraire. Les Chinois, ils n'ont pas le droit de jouer. Non, les Chinois n'ont pas le droit de jouer. Là, on monte pour la charité, donc ils ont le droit de jouer. Il faut savoir que je crois que c'est... Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a une majeure partie de tous les gains de course sur les enjeux sur Hong Kong qui sont distribués sur la Port Hong Kong pour tout ce qui est charité. Donc le Hong Kong Jockey Club sponsorise les écoles, les hôpitaux. C'est pour ça que le jeu a été autorisé.